Quatre, l'énergie restante sera a priori, mais là ça va dépendre de l'organisation politique et de l'emploi économique, elle pourra avoir deux usages. Soit les plus riches de chaque petit territoire continuent à vivre comme aujourd'hui, pendant qu'une partie de plus en plus grande s'enfonce dans la misère, soit l'énergie qui reste, elle sert à faire fonctionner, par exemple, des transports collectifs, des hôpitaux et autres services publics. Oui, parce qu'on a ces effets-là, les effets qu'il faut prendre en compte, c'est plutôt l'assurance chômage, l'assurance retraite, l'assurance maladie. Ce que je n'ai pas décrit ici, c'est pour l'instant le système actuel qui fait que quand nous sommes malades, nous pouvons vivre convenablement, quand nous sommes trop vieux pour assurer nous-mêmes nos ressources c'est notre mode de vie, c'est pris en charge par la société, et le troisième, quand nous n'avons pas de travail, nous pouvons aussi continuer à vivre à peu près correctement. Il y aurait des voix là-dessus, mais... Ce système-là, actuel, il est basé sur de la croissance. Pour le veuille ou non, tout ce système-là, qui date de l'après-guerre ou du début du siècle, il est basé sur la croissance. Et donc avec la récession, la dépression qui s'annonce, ce système va se casser la gueule. Et quand je vous le disais au début que le plus important était d'avoir un réseau social le plus solide possible, c'est que durant le choc ou durant cette transition, comment va-t-on faire pour remplacer au pied levé et à petite échelle un peu obnicole l'équivalent de la sécu, de la retraite et du chômage ? Et je pense que ce ne sont pas ceux qui vont cultiver des patates, mais ceux qui auront un réseau social suffisamment fort pour avoir d'une manière ou d'une autre créée une solidarité suffisamment forte pour à la fois accepter de prendre en charge nos voisins ou nos amis, s'ils sont vieux, s'ils sont malades ou s'ils sont au chômage, pour que cette solidarité s'exerce dans les deux sens. Et on voit bien que les survivalistes, ça ne va pas tenir longtemps. Donc tout l'enjeu, il est là. Tout l'enjeu, il est aussi dans comment informer autour de cette décroissance nécessaire, inévitable, comment communiquer, comment diffuser des techniques alternatives de mode de vie. Et en fait, tout ça, vous en avez de nombreux en tête, c'est sûr, peut-être on peut les partager, peut-être on peut se dire concrètement et pragmatiquement comment ça marche. Et donc tout ça, comment survivre dans un monde sans énergie, comment s'organiser au-delà de l'échelle individuelle, comment se réaliser collectivement, quels peuvent être les moyens, à l'échelle collective pour se battre. À l'échelle nationale, il y a aussi des choses à faire. À la Suède, par exemple, je vous donnerai juste cet exemple-là, elle a mis en place une politique il y a déjà 10 ans pour s'affranchir du pétrole. Elle a par exemple décidé qu'en 2020, il ne fallait plus qu'il n'y ait aucune voiture qui ne roule qu'au pétrole en 2020. Il fallait que toutes les voitures roulent au moins, si elles roulent au pétrole, aussi à l'électricité, ou à l'huile, ou à autre chose. Ils ont décidé autre chose, c'est que l'isolation des maisons individuelles, elle a été offerte par l'État. Que pour garder la paix sociale, il fallait offrir à tous les particuliers les moyens de se chauffer pour éviter des hécatombes l'hiver. C'est la Suède, c'est pas la France, mais même en France, si des gens n'arrivent plus à se chauffer suffisamment, et au bout d'un moment n'arrivent plus à se chauffer du tout, voilà, combien de morts va-t-il y avoir en France ? Donc là, on l'a vu en Yougoslavie, pendant la guerre, les gens abattaient les arbres, ces arbres-là, pour se chauffer ici et là. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a vu concrètement en Yougoslavie dans les années 90, c'est ce qui risque de se passer s'il n'y a pas une politique extrêmement volontariste, pour isoler les maisons, on va tous se chauffer au bois à l'arrache, quoi. Donc c'est aussi cette ampleur-là qu'il va falloir prendre en compte. Ça se fait toujours. Ça se fait toujours, ouais. À Tours aussi. À Tours aussi, ouais, ben d'accord. On peut encore se chauffer au bois, ça se fait encore, et même de manière très bien, on va dire, parce qu'on a plein de forêts qui repoussent en France parce qu'on fait attention, n'est-ce pas, un peu, il y a des gens, pour tout ça, par exemple. Et si on parle du chauffage, plus que de l'isolation, enfin, de l'isolation, est-ce que vous pourriez aussi parler des énergies renouvelables ? Mais il y aura un atelier de 3 heures, du coup, c'est ça que j'annonçais, dimanche, pour parler de tout ça, mais effectivement... Donc je dis bien, parce que ça, c'est le quatrième truc de la suite. Donc le troisième, donc sur l'isolation, ça, c'est offert. Le troisième, c'est le quatrième, ce que tu dis, là, sur les énergies renouvelables. Le troisième, c'est d'installer un chauffage central dans tous les bâtiments publics. Ça se fait en Russie, mais plutôt de chauffer avec de l'électricité, ce qui est complètement débile en rendement énergétique, ils ont installé des chauffages centraux partout, ce qui économise une quantité incroyable d'énergie. Et le quatrième truc, c'est d'investir massivement dans les énergies renouvelables. La Suède utilise aujourd'hui 30 à 40% de son électricité et est faite de manière renouvelable. Dans le monde, actuellement, 80% de l'électricité, c'est charbon, gaz, pétrole. Sur les 20% qui restent, on a 8,5%, c'est le nucléaire, 8,5%, c'est l'hydroélectrique, donc les grands barrages. Et il reste 1% tout au bout, là, c'est les énergies renouvelables, donc l'éolien principalement. Ça laisse penser qu'il n'y a rien à faire avec le renouvelable. C'est parce qu'on investit très très peu. Donc 99% est faite autrement que tout ça. Mais la Suède ou le Danemark démontrent qu'il est possible, en investissant massivement dans des énergies renouvelables, d'assurer au moins 30 à 40% de l'électricité actuelle. Donc ça permettrait de maintenir tous les services publics et tout ça, quoi. Donc si on s'organise, on peut gagner ce rapport de force, et donc ça peut être un monde tout à fait vivable. Et pour conclure, dans cette phase 4, même dès à...